La transition énergétique, la voilà enfin. Deux ans et trois ministres de l'écologie plus tard. La loi de transition énergétique est présentée ce matin en Conseil des ministres. Elle manque d'ambition et elle n'a que des petites mesures. Il y en a 64 pourtant et 10 milliards d'euros. C'est Chantal Joanneau qui estime que ce texte manque d'ambition. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, sénatrice UDI de Paris. Les grands objectifs de ce texte, on va les rappeler, la réduction de notre consommation d'énergie, notamment par notre réduction du pétrole, l'utilisation de gaz et de charbon, la baisse de la part nucléaire, et puis développer les énergies renouvelables. Il y a 64 mesures, donc c'est assez complexe. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle manque de souffle, que ce texte manque de souffle ? Deux choses. Alors, le texte s'inscrit dans la continuité des objectifs qui étaient fixés dans la loi Grenelle 1. Donc les objectifs, on ne les renie absolument pas. Le vrai problème, le vrai sujet, c'est que vous annoncez 10 milliards, mais les 10 milliards, ils ne sont pas là. Il n'y a pas de financement. Il n'y a aucune fiscalité associée à ce texte. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, ayant dit qu'elle ne voulait pas de fiscalité écologique, on n'a rien sur ce point. C'est-à-dire que ce sont des engagements, certes, mais on n'a aucun moyen pour qu'ils soient tenus. Ça, c'est une critique économique, Chantal Joanneau, sur le manque d'ambition. Ce n'est pas une critique économique. Allez rénover votre maison si vous n'avez pas de moyens derrière. Expliquez-moi comment vous faites. On vous dit, on va rénover, effectivement, nous, on s'était fixé un objectif de 750 000 bâtiments. On va rénover, certes, mais avec quel moyen de financement ? Le vrai problème, le cœur du sujet, c'est la fiscalité écologique. Aujourd'hui, on dépense 6 milliards d'euros de subvention aux énergies fossiles. 6 milliards d'euros de subvention fiscale aux énergies fossiles. Tant qu'on ne s'attaque pas à ça, ce n'est pas la peine de dire qu'on aura une grande loi sur la transition énergétique. Alors le diesel, par exemple, vous pointez du doigt l'absence de mesures sur le diesel qui est toujours subventionné aujourd'hui en France. Par exemple, pourquoi, moi, ça fait deux ans que je présente systématiquement les mêmes amendements, donc je commence à connaître le sujet. Pourquoi est-ce que, par exemple, sur les dix prochaines années, on ne rétablit pas la parité entre la fiscalité sur le diesel et sur l'essence, pour, par exemple, augmenter d'un centime d'euros la fiscalité sur le diesel et baisser d'un centime celle sur l'essence sur Dijon ? Ça, on l'a systématiquement rejeté en me disant, non, non, on verra plus tard. Alors là, par exemple, comparé à l'essence, il y a le bonus de 10 000 euros pour acheter un véhicule électrique, par exemple. Ce bonus, il existait déjà. Le bonus malus, on l'a déjà mis en place sur le véhicule électrique. Il est renforcé. Là, on passe à 10 000 euros. C'est le seul élément que vous pouvez me citer dans le domaine. C'est le seul élément. Donc voilà les clés du problème. Autre élément qu'on avait proposé aujourd'hui, vous savez qu'on est obligé de mettre de côté de l'argent pour le futur démantèlement des centrales nucléaires. En attendant, cet argent ne sert à rien. Or, il pourrait servir justement pour emprunter, pour engager un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments. Donc on a demandé, nous, la mise en place de ce fonds de vie en fonds souverain. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans le texte. Pourquoi ? Pour comprendre votre position, Chantal Joanneau, par exemple, sur les appartements et les maisons qui sont assez mal isolés, qu'il faudra mieux isoler, là, la direction politique, c'est de dire allègement fiscal. Si je veux rénover mon domicile, j'ai un allègement fiscal. Vous, ce que vous nous dites, ça n'est pas donner de l'argent pour ceux qui ont déjà prévu de faire des travaux. C'est déjà d'engager. Il faut que l'État engage lui-même des travaux. C'est ça que vous vous reprochez ? Oui, il faut que l'État et les collectivités, qui sont quand même de grands propriétaires... Oui, mais le problème, c'est que les collectivités, elles n'ont pas de budget, elles n'ont pas de moyens en ce moment, Chantal Joanneau. C'est un vrai sujet. Il y a quand même 8 millions de personnes qui sont touchées par la précarité énergétique. Donc, dans le logement social, qu'on engage un grand plan qui s'appuie sur ce fonds ouvrant, ça va créer le marché. En plus, ça va créer le marché parce qu'on a besoin aussi de former des personnes à cette rénovation énergétique. Il y a un engagement rénovation thermique de 500 000 logements par an. Donc, il y a quand même un engagement chiffré sur le texte. C'est un engagement. Ok, mais je vais vous dire très honnêtement, nous-mêmes, on a pris des engagements. Nous-mêmes, on a dit qu'on allait atteindre les 400 000. On ne les a jamais atteints. On ne les a jamais atteints parce qu'on peut prendre tous les engagements qu'on veut. Si derrière, il n'y a pas les moyens ni réglementaires ni fiscaux, on ne les atteindra pas. Et puis, ce n'est pas grave, ce seront les successeurs qui constateront qu'on ne les a pas atteints. Mais donc, on a toujours pris l'écologie de la mauvaise façon. Alors, même si l'idée peut être bonne, vous nous dites, moi-même, je vais fonctionner par objectif et je n'ai pas réussi à les atteindre. Moi-même, je n'ai pas réussi à les atteindre. Et j'ai toujours dit qu'il fallait adapter ensuite la loi de Ronald 2. Donc, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, le cœur du sujet, c'est d'avoir le courage de s'attaquer à la fiscalité en France. La fiscalité en France, elle taxe le travail et pas la pollution. En résultat, on a du chômage et de la pollution. C'est aussi simple que ça. C'est un peu caricatural ce que je vous dis. Mais malheureusement, c'est vrai. La France se situe avant-dernière en Europe sur la fiscalité écologique. Et par contre, elle est première ou deuxième sur la fiscalité sur le travail. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. La fiscalité écologique, on retient votre position parce que Ségolène Royal, qui sera l'invité de Véronique Jacqui à 8h40, elle justement n'a pas voulu mettre de fiscalité écologique parce qu'elle ne veut pas d'une écologie punitive. Merci, Chantal Joanneau, d'avoir été avec nous. Sénatrice UDI de Paris, ancienne secrétaire d'État chargée de l'écologie. La transition énergétique, on en parle évidemment sur RMC 3216 et RMC.fr avant d'avoir les détails avec la ministre de l'Écologie.